Moi, je m'appelle Mila, j'ai 27 ans et j'ai fait un volontariat à Cracovie, donc c'était en Pologne, pendant un an. Donc là, je reviens tout juste. Moi, je travaillais dans un centre culturel. C'était un projet où on était cinq, donc je vivais avec les cinq personnes dans le même appartement. Et le centre culturel, il y avait une petite communauté. Il était assez petit, mais c'était intergénérationnel. Donc moi, je faisais des activités. J'avais un club de français avec des adultes. Et sinon, pendant les vacances scolaires, j'ai fait des activités avec les enfants en hiver et en été. J'étais assez libre de faire ce que je voulais. Donc ça, c'était chouette. Et j'ai créé un podcast aussi. Donc, j'ai fait quatre épisodes. On a parlé de plein de choses, de la politique, de la migration, avec les élections en plus. Donc, c'était intéressant. Et puis, on comparait un peu, justement, politiquement ce qui se passait en Europe. Et puis, voilà, sur la créativité, enfin, plein de sujets. Ça, c'était chouette. On avait aussi pas mal de choses en commun. On avait des projets communs. Donc ça, c'était chouette. Et comme c'était les 20 ans de l'arrivée de la Pologne en Europe, on a eu en mars pas mal d'événements où, justement, il fallait un peu promouvoir, voilà, tout ça, tous ces événements. On a été filmés, par exemple. On a fait des choses à la télé ou à la radio. Donc, c'était chouette. Ça faisait peut-être trois ans que j'avais cette idée en tête. Et je voulais partir sur une longue période pour vraiment vivre dans un pays, connaître les coutumes. Et je suis très contente d'être partie aussi longtemps. Un an, pour moi, ouais, c'est vraiment l'idéal. On ne peut pas faire plus, de toute façon. Mais ouais, j'ai toujours voulu avoir une expérience à l'étranger et je le souhaite à tout le monde. Vraiment, je vous conseille de partir. Ouais, c'est trop cool. Ma dernière soirée, donc, en Pologne, à Cracovie, c'était mon dix millième jour. Voilà, avec mes amis, on a décidé de fêter ça. Et après un restaurant, on a fait des bras de fer. On a commencé à faire des bras de fer avec des amis et deux amis ont fait un bras de fer et ça s'est mal terminé. Il s'est complètement cassé le bras devant nous. Donc, c'était la soirée un peu de départ improbable, mais qui s'est terminée à l'hôpital. Il a dû se faire opérer. Il va mieux maintenant, mais voilà, la soirée un peu improbable. Donc, mon conseil, c'est ne faites pas des bras de fer. Ouais, le mot qui m'a marquée, en fait, c'est « dżyn dobre », ça veut dire « bonjour ». Globalement, la langue, pour moi, c'était très compliqué en tant que française, puisque c'est une langue slave, le polonais. Mais « dżyn dobre », je le maîtrisais bien. Et le problème, c'est que quand j'allais dans les commerces, les commerçants pensaient que je parlais polonais. Donc, ils enchaînaient très rapidement avec ce que vous voulez, des fruits, des légumes. Et en fait, là, j'ai arrêté très vite et je disais « nie mówię popolsku », je ne parle pas polonais. Mais c'était cocasse à chaque fois. Ouais, j'ai eu des cours de langue. Moi, j'étais avec des colloques qui parlaient soit l'allemand, le lituanien. Bref, ils avaient quand même des bases ou le russe. Donc, moi, j'étais vraiment la seule avec une langue latine. C'était très compliqué. Moi, j'y allais aussi avec un but, c'était de parler anglais. Donc, ça, pour moi, l'objectif, il est rempli. Donc, c'est le principal. Tellement de choses, tellement de choses. Je pense de l'ouverture d'esprit, ça, c'est sûr. Se décentrer aussi, peut-être, de notre vision française. Moi, j'étais avec beaucoup de personnes qui venaient de l'Est, donc Ukraine, Moldavie, Lituanie. Donc, là-dessus, ça m'a énormément ouverte. Et puis, de la créativité, c'était un projet culturel, l'intégration par l'art et la culture. Donc, que ce soit par le podcast, plutôt travailler avec le côté manuel, ça, j'ai adoré. Et puis, de l'épanouissement. Ouais, vraiment, j'étais hyper heureuse. Donc, vraiment, je le souhaite à tout le monde. Vraiment, allez-y, partez ! Déjà, c'est de partir faire du volontariat, de sortir un peu de ses limites, de pousser un peu, ouais, ses préjugés et pousser un peu des portes qu'on n'ose pas pousser. Mais allez-y, quoi. Vraiment, allez-y. Et découvrez ce qu'il y a autour de vous, vraiment. Et puis, sinon, pour le retour, ouais, préparez-vous quand même au retour. Peut-être, ça peut aider de préparer des choses quand on revient dans son pays, de rester dans une dynamique parce que c'est hyper sollicitant là-bas. On fait des choses tout le temps. Et du coup, là, d'être immobile, de revenir, ça peut être un peu violent. Donc, ouais, voilà. Préparez le retour. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.